hello tout le monde aujourd'hui nous sommes le dimanche 9 il est 6 heures 50 bonjour à vous aussi ma montre qui parle ouais il est 6h50 on part donc comme je vous ai dit dans mon blog vendredi on part au pas de la case donc en fait je vous avais dit on en dort mais c'est au pas de la case combat bon c'est pareil en fait pas de la case en dorses et à côté mais voilà on s'arrête au pas de la case et du coup vu que vous avez été quelques unes à me demander en commentaire sous le blog de vendredi que ça vous intéresse de que je blog aujourd'hui vous montre un petit peu les prix au pas de la case tout ça tout ça quoi du coup je vous prends là on va rejoindre du coup juju et yannis au à perpille donc à la sortie d'autoroute et eux et eux viennent me récupérer evan est à côté parce qu'au final et van est venu avec moi nolan et aria sont chez mamie et david est déjà parti depuis un moment pour sa journée airsoft voilà donc écoutez je vous emmène avec moi je vais essayer de vous filmer j'espère qu'on pourra filmer dans les magasins je ne sais pas du tout je vais essayer de filmer discretos je vais faire ce que je peux et je vous montrerai ça et ensuite je vous ferai un rôle après je l'achète enfin je compte pas acheter des fringues ou des trucs comme ça parce que les fringues de toute façon j'en ai pas besoin du tout donc les fringues c'est mort mais voilà je vous montrerai ce que j'ai trouvé et par contre on a pris des grosses vestes parce que là ok il va faire 25 28 degrés aujourd'hui chez nous mais au pas de la case faut savoir qu'il fait 9 degrés c'est la montagne donc il fait très froid là bas donc on a pris pull grosse veste on s'est appuyé chaudement voilà ça avait un choc thermique là comparé à ici mais c'est comme ça pas de la case c'est la montagne allez on se retrouve là il est 8h44 il ya un yannis qui a quitté le navire tout le monde en plus parce que ce matin quand j'ai ouvert le blog je disais oui juju yannis et du quoi en fait j'avais pas parlé des amis mais de base en fait on aurait dû y aller aussi avec ses amis le monde a quitté le navire et du coup on se retrouve toutes les deux avec les vins derrière voilà à aller pas de la case donc pareil dans le blog de vendredi je vous avais dit ça va ça fait des souhaits ça va c'est à une heure et demie de perpi elle m'a mis tôt en fait elle m'a mis tôt c'est à deux heures combien d'avoir regardé 2h20 2h15 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 et du coup j'étais là ah oui quand même encore deux heures de route et tout n'avait pas la route non mais j'aime pas quand elle conduit non je rigole 1h35 d'accord là il nous reste de base ça fait déjà un moment qu'on est-ce que tu l'as senti la route passer là elle a encore une heure quinze non une heure trente c'est quoi ça change je commence à devoir faire pipi ah putain tu vas vraiment tu vas devoir mettre des pipi on va trouver un petit endroit non mais là j'arrive encore à me retenir je on ira tu t'arrêteras quand vraiment je serai au bord de l'explosion je savais que j'ai pas fait de l'éducation d'hyperinée par les trois alors avant et d'ailleurs tout le monde m'a réclamé que tu sois ça en vidéo parce que jugeu on te connaît dans les blogs et nos familles je suis là voilà elle est là elle est là et ouais donc du coup deux heures et encore une heure et demie je rajoute du temps et on était en train de regarder les dîner les limitations de par exemple alcool cigarettes et tout ça parce que forcément quand on va au pas d'accasé tu as tout ton entourage à tu peux me prendre ça tu peux me voir ça il faut pas le dire tu jamais là oui non mais c'est vrai que tout tout le monde est silencieux quand on va pas d'accasé personne dit rien mais parce qu'en fait on est obligé c'est pas qu'on n'a pas envie c'est que franchement les limitations c'est vraiment hyper par exemple j'attendais pas ouais ouais je pense que alors que c'est là ils avaient ils avaient baissé déjà et en fait pas pour vous donner un ordre d'idées pour l'alcool fort par exemple vous avez droit à juste un litre un litre 5 2 litres d'alcool fort autorisé alors ouais deux litres tu peux prendre deux litres accepté accepté voilà les deux litres mais tous les alcools forts à la tournée mais d'alcool fort ouais en gros normalement dans la règle c'est un litre 5 seulement vous pensez bien que un litre 5 quand on fait trois heures de route pour aller quand même se procurer parce qu'il faut se dire l'alcool là bas c'est moitié moins cher que en france il n'y a pas de taxe c'est pas comme tout le monde on voit là où c'est le moins cher c'est comme en alsace moi j'allais en espagne en allemagne pour faire mes courses puisque c'était largement moins cher voilà on va les frontaliers on connaît tout ça on fait nos courses et ça va avoir ouais 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 moi je faisais quand même une grosse course genre toujours à la bouffe mais moi j'étais pas si loin que ça que par exemple de là en pas de la case genre il me fallait quoi en fait toi ça faisait comme un perpignan perthus ouais 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 donc que bon je pouvais faire je pouvais permettre de l'agriculture et donc ça c'est pour l'alcool ensuite par exemple pour les cigarettes enfin toi tu es fumeuse moi je fume pas mais pour les cigarettes c'est une cartouche et demie par personne de tolérer de tolérer donc c'est très peu quand tu sais que tu as du monde bas qui est fumeur ou autre voilà mais moi je pense que c'est vachement c'est hyper hyper street ouais mais ça a baissé parce que je m'en dis de nous mais moi avant à l'époque dans l'époque on dirige grave mais avant je crois qu'on pourrait ramener trois à quatre cartouches moi c'était d'accord avec l'ensemble c'était trois voilà trois voire quatre les gens ils abusent après oui après c'est du trafic ah oui non mais c'est clair quand tu vois enfin moi j'ai vu des reportages les gens je vous montre pas ils avaient 20 cartouches dans le coffre c'était hallucinant non mais après si tu t'étonnes pourquoi il ya tellement de restrictions avec des gens pareils après c'est les autres qui sont pénalisés ouais voilà il fait super bon je me laveille c'est 9 degrés quand même encore c'est 9,5 il marche tout le temps il n'est pas aussi poursuivre comme les cigs enfin voilà on vous retrouve là bas ouais et on vous montrera un petit peu les prix parce que j'espère que je vais tout filmer dans les magasins oui mais tu enlèveras au pire la musique ouais 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 mais je veux dire il n'y a pas un vigi qui me disait non j'étais des fois non non mais je pense pas et vanne ça commence à tourner si tu me dégales dans la voiture je te laisse sur le bord de la route ça commence pas bon allez on vous retrouve tout à l'heure parce que là il faut que je m'accroche en fait il faut faire Ça y est, le temps s'est dégradé, mais nous sommes à ça arrivés. En vie et en tir. Ah ouais, parce que là, Juju, elle n'en peut plus de conduire. Non, franchement, j'étais stressée. À côté, elle aussi, on me faisait stresser. Non, mais on était stressés de ouf. On était stressés de ouf parce que le temps, comme vous l'avez vu en vidéo, on ne voyait rien à un mètre, quoi. C'était l'enfer. Donc là, ça va, mais on va aller au supramaché. Je vous ai filmé tout à l'heure. Et donc, c'est par là le parking, du coup ? Oui, il faut monter. Ah oui, OK. Mais regardez le temps. C'est horrible. Et 9 degrés, quoi. Voilà, on a perdu 10 degrés en quoi ? Même pas 10 minutes, en fait. Ah ouais, grave. Et voilà, mais on est arrivés, Juju, à Tressin. Je n'ai pas déjeuné ce matin. Ouais, on en fait. Donc, on est contents, ça, quand même. On va aller faire les courses. On va aller faire les concourses. Là, ça monte. Il y a des sacrés virages quand même ici. Regarde. Ouais. Ouais, c'est... Les motards, là, vous devez vous régaler, hein, si t'as des abonnés, t'as des abonnés. C'est clair. Mais t'es sûre qu'il y a un parking, là-haut ? Eh oui, j'ai vu des voitures carrées. Ah ouais ? T'imagines ? Sinon, à pied. Et l'essence, c'est là, normalement, pour la main. Mais bon, moi, j'ai... Ah, tu te contes, t'aurais dû faire le pain ici. Mais regarde le... T'as pas encore ? Le 29. Oh là là ! T'as vu ? On l'est pris. T'as vu ? Un 29, quoi. Je sais pas où c'est là, il est aussi. C'est vrai, t'aurais dû prendre un peu... Attends, je coupe. C'est vrai, t'aurais dû faire le pain. C'est vrai, t'aurais dû faire le pain. C'est vrai, t'aurais dû faire le pain. T'aurais dû faire le pain. Ah ouais, ok. C'est chaud ? Ça, ça va... Ça va... T'as la tarte aux pommes ou quoi ? Il est toujours rose de la fête pour elle. Ah... Ah ouais... Alors ? C'est pas bon ? C'est pas bon ? C'est rien ? Qu'est-ce qu'il y a pas bon ? C'est... Très farinant. Ah... T'as vu cette pâte farinée, c'est quoi ça ? Ah moi j'aime pas. C'est pas bon. Non. Non. Ne prenez pas ça les amis là, c'est... C'est pas bon. Non. C'est pas un mangeable. C'est pas un mangeable. C'est pas un mangeable. Ça se mange, mais c'est pas ouf. C'est pas dingue. C'est pas en France, mais au final c'était pas si bon que ça. T'es déçue. Genre les frites qu'on vous a montrées là, secouées. Le truc c'était trop salé. Ah bon ? C'était pas bon. C'était trop salé. Tant elle a pris frites et ma potatose, mais j'ai préféré des frites que la potatose. J'en ai goûté. Les agneaux en fait ? Dans le sac blanc. Donc du coup on a gardé le reste qu'on a pas mangé, on va le garder. On l'a pas jeté quoi. Ouais d'accord. Mais on a goûté aussi le beignet aux pommes là, le chausson aux pommes. C'est pas bon. Pareil. C'est farineux, c'est... Je comprends pourquoi ça va en prendre si ils l'ont sorti. Et qu'ils l'ont arrêté ? Ils l'ont arrêté. Non franchement c'était pas bon. C'était pas bon. Euh... Là du coup on est allé... Alors on est allé prendre tout ce qui est forcément alcool. Voilà. Mais ça on pourra pas vous montrer puisque c'est interdit sur YouTube. Ah oui c'est interdit sur YouTube. Donc euh... Mais voilà on est allé... On est allé acheter l'alcool pour ce qui est de la famille, des amis, etc. Et pour nous aussi. Ouais. En même temps. On a pas pris quelque chose puisque comme on vous a dit 2 litres d'alcool fort par personne, c'est chaud quoi. Ouais c'est ça. Donc euh... En fait il nous a expliqué, le vendeur, qu'en fait ils étaient tous alignés, non ? Sur les cigarettes mais pas sur l'alcool. Mais pas sur l'alcool. Mais sur l'alcool. Franchement euh... Ouais c'est ça en fait. C'est ça le problème. C'est que... En fait il fait trop chaud. Ouais. Le vende il est comme ça. Il est tout entassé là. On est pas bien quoi. C'est horrible. C'est horrible. Donc euh... Là on essaye de trouver... Euh... On essaye de descendre en fait pour euh... Parce qu'il y a d'autres trucs en bas. Ohlala. Bon attendez, je vous reprends tout à l'heure parce que ça s'agite. Ça s'agite, ça s'agite. Ça s'agite. Bon allez, il est euh... 14h38. On part enfin. De là. C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est que là en plus euh... Euh... Alors déjà euh... On est... On en pouvait plus franchement à la fin là. Euh... Non. On en pouvait plus de... Je vous ai filmé dans le... Alors ça s'appelle Primor. Le magasin où euh... Il y a plein de parfums. De... De soins. Mais vraiment euh... Détaxés de... À mort. Mais c'est... C'est hallucinant les prix. Des trucs à 1€. 2,50€. C'était hallucinant les prix. Vraiment c'est... Ça donne envie de tout acheter en fait. Mais euh... On a acheté euh... Voilà ce qu'il nous faut. De toute façon je vous montrerai tout à la maison. Euh... Et... Ah oui. Et devant nous. Tout à l'heure quand on est passé à la douane. Il y a une voiture qui s'est fait arrêter. Et en fait... Le douanier l'a mis de côté. Parce que je pense que... À mon avis... Ils ont... Ils ont pas pris ce qu'il fallait quoi. Non. À mon avis... Eux... Vu la voiture comme elle était chargée quand on... Ils ont ouvert le coffre en fait devant nous et tout. On regardait. C'est clair. La voiture elle était blindée et tout. Du coup nous avec Élo, on a mis compains compains avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Et du coup hop, on va dépasser comme dans du beurre. Ouais. Nous ils nous ont même pas contrôlés. Allez-y, passez. Juju elle a tapé la nid là. Ah j'ai tapé la disque. Vous en avez plusieurs. Vous en avez plusieurs comme ça qui marchent. Vous en avez plusieurs qui s'enfuient et tout. Ah ouais ça doit être chaud pour les rattraper. Je te jure j'ai tapé la disque avec lui. Ah ouais. Elle a tapé. Il a rigolé. Franchement il a souri. Et toi mais nous t'avais pas dit ça. Ouais parce que quand t'as dit euh... Quand t'as dit ouais euh... Il va se barrer et tout. J'ai dit non non il y a le collègue là-bas. Il y a le collègue là-bas ouais. Après t'as dit il y en a beaucoup qui se... Qui s'échappent comme ça, qui s'enfuient. Il me dit ah bah on voit de tout hein. Vous savez. Ouais il y a de tout. Ah ouais comment il a sorti ça ? Il a... Il y a vraiment tout... Il y a vraiment des fous partout. Ah oui des... Tous les fous ici. Ah c'est quoi il a dit ? Non 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 non. Il a dit quoi Yvan ? Il y a tous les tarés... Ah ouais. Il y a tous les tarés du monde ici. Voilà ce qu'il a dit. Il y a tous les tarés du monde. Ouais mais c'est vrai qu'il doit en voir. Non bah franchement oui. Mais je sais pas combien il faut. On pourrait reprendre bien. Mais rien que nous quand on était dans les magasins. Franchement on voyait des gens. Ils étaient en couple. Ouais. Ils prenaient mais... Je vous mentais. 10, 15 bouteilles d'alcool fort. Moi je suis pas la première fois. Moi je mangeais. Ah ouais non non non. Nous on était comme ça. Euh... Franchement euh... Je vous jure c'était 15 bouteilles. À deux. On était là mais... Ils font quoi le ? En fait comment ils font ? Par contre ça vaut grave le coup. Ah ouais par contre ouais. Ah ouais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. Comment on pourrait... Par exemple la bouteille de jet que j'ai pris. Donc j'ai pris une bouteille de jet van set en 1 litre. Elle était à... Je sais pas si j'ai vu. 9... Non. Même pas 10 balles. Non même pas 10 balles. Euh... 8 euros et des boîtes. 8 euros et des boîtes. La bouteille de 1 litre. Euh... Voilà il y a ça. Un gros pack de coca. Il y a combien de canettes dans le pack ? Il est énorme. 50. Non en plus pas. 35. 35 ? Il y en a 35 ? Je crois pas. Moi je pense qu'il y en a au moins 20, 25. 25 ? Ouais. Pas plus je pense. Moi je vous montrerai 10 balles. Tu trouves pas ça en France ? Impossible ? 10 balles c'est le prix que tu payes pour 12. Ouais pour 12. Pour 12 et encore ? Et encore ? Quand c'est un promo ? Non vraiment. On a fait de super bonnes affaires là. Même sur les produits cheveux là. Attendez je vous montre juste un exemple. Par exemple je sais pas si vous connaissez cette marque Catwalk. C'est une marque qui quand même est assez onéreuse au niveau des prix. Et là donc je disais il était à 6 euros 50. Ça dans le commerce vous l'avez à 20 balles. Voilà. Donc il y a d'autres trucs comme ça. Mais oui c'est là. 2h04, péage, oui. Si on fait de ces moellons. Ah. On fait ? Bah voilà. Si c'est moellon. Bah oui. Ouais mais non. On va se faire arrêter c'est sûr là-bas. Un peu de péage. On va. Attends. On vous retrouve là il est 16h37. Je pense qu'au fur et à mesure du vlog vous voyez nos têtes qui se décomposent. Parce qu'on est fatigué encore plus Juju parce qu'elle a pris la route quoi. C'est Vanidore. Mais euh... Evanidore ? Ouais. Ouais franchement on en peut plus là. On a fait un petit crochet. La route c'est long hein. C'est super long. Putain. On a fait un petit crochet à Foromeux parce que moi j'avais jamais vu Foromeux en fait. Et franchement en fait c'est vrai que j'en ai tellement pris plein les yeux parce que franchement c'est super beau. Ouais ça. Que j'ai pas pensé à vous filmer. Et que j'ai profité. C'est vrai. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais parce que j'étais tellement comme ça. Ah ouais franchement elle était trop contente. Ouais. J'adore. Elle connaissait pas. C'est trop beau. Trop mignon. Trop bien décoré. Enfin ça me rappelle beaucoup aussi ce que je lui disais. Ça me rappelle beaucoup l'Alsace. Avec les montagnes et tout. La vue en hauteur et tout. Franchement c'est super beau. Ouais ça je veux dire. Et euh... C'est encore plus beau avec la neige. Et ouais ouais. Tu m'étonnes. Les décorations, les illuminations et tout. C'est magnifique. Ouais ouais tu m'étonnes. Ça va être super beau ouais. Ouais. Bon on a repris 22 degrés là ça y est. Ouais ça y est 22 degrés ouais. Parce que 9 degrés au pas de la case. Ah là. Voilà. On est bientôt arrivés. Dans environ... 20 minutes. 20 minutes. 20-30 minutes on est arrivés à Perpignan. Ouais. Mais on est franchement euh... Un bon petit café là pour vos quinquennois. Ouais. Et je pense que... En fait c'est mon attente à se poser la question. Parce que moi là haut... On était trop bizarre. Hein ? Mais on était chelou quoi. Mais surtout toi. On se sentait pas bien. Mais surtout toi. Mais toi aussi. Ah bon ? Non ? Tu avais dit que t'étais pas bien non plus non ? Ouais j'étais fatigué j'avais mort en fait. Ah ouais non moi je me sentais pas bien. J'avais l'impression que j'avais tombé dans les... Ouais j'avais ma tension qui baissait mais non mais moi de toute façon j'ai une... Alors déjà de base tout le temps j'ai une petite tension. De base. Mais... Je fais facilement genre des malaises vago et des trucs comme ça. Mais je vous jure j'étais pas bien. Et je pense aussi que c'est l'altitude. C'est ce que je lui disais. Ouais. Parce que l'altitude par moment ça peut faire ça. Ouais. Me semble des baisses de tension et tout. Ouais ouais c'est vrai. Donc euh... J'étais pas bien hein. Et le monde... Il y avait la chaleur. Pourtant il faisait froid mais... Il y avait un monde. Mais je vous jure c'était euh... J'avais repassé dans un... Je pouvais pas s'il te plait. Ah ouais. Non mais non. Et puis ouais c'était trop quoi donc euh... Alors après franchement c'était une super journée hein. Ouais franchement ouais. Ouais ouais. Mais franchement s'il y avait eu moins de monde on n'aurait pas dit non. Ah bah non ça c'est clair. Pas de monde, pas de pluie, pas de brouillard. Ouais. Euh... Ça aurait été cool. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc euh... Il y a du monde là sur le monde. Voilà il y a du monde là-bas. Ouais. Donc voilà. Oh voilà il fait chaud maintenant parce que... Ouais je suis sur la 22 là. T'as pas mal à la gorge toi. Je crois que j'ai pris froid. Ah non moi j'ai pas mal à la gorge toi. Ah ouais. Vous savez là là. Ah non non non. Attention. Oh là là et si vous savez... Attention. Si vous savez le nombre de fois qu'elle me dit... Moi j'ai eu peur là. Mais de quoi t'es eu peur de quoi ? Je sais pas il a fait un écart. Il y a un camion qui passe. Il y a un camion qui passe. Il y a un camion qui passe. Non mais je suis fatiguée aussi pour ça. Parce que jusqu'à là ça a l'air. Ah je jure. Attendez je pose mon bras bah j'en peux plus. Pourtant je rentre tranquille. Non c'est vrai t'as bien roulé. T'as bien roulé. T'as bien roulé. Et la montagne... Evan il dort deux il a dormi deux fois. La montagne... Moi j'ai été traumatisée bah... C'était passé en montagne aussi. C'était dans des routes comme ça. Ah ouais d'accord. Tu vois dans les virages comme ça en fait. Je crois pas que c'est encore. Ma copine donc elle avait pris un virage comme ça là. En fait serré. Et il y avait un camping-car qui remontait au moment. Et en fait elle a pris peur. Elle a fait... Oh putain. Donc c'est pour ça que tu vois ça me reste un peu... Oui c'est normal. Bon bref mais non elle a très bien roulé Juju. Elle a géré. Elle a bien roulé. Bah oui ma petite Elo quand même. Mais là j'ai de la peine pour elle parce que je me dis comment elle doit en avoir marre. Non c'est mon métier après de rouler toute la journée. Ouais mais bon avec toi surtout. Mais là c'est ça en fait j'ai pas pu rouler depuis... Bah ça fait 4 mois. J'ai arrêté le travail en février donc euh... Ouais mais ouais. Et je reprendrai qu'en septembre. Ouais donc euh... T'as pas malheur ? Oh non non c'est fini. Mais tu sais surtout là il y a un jour tu m'avais dit vas-y explique. C'est ce qui t'est arrivé. Sauf que je peux pas. Quand j'écrivais kyste pylonidale. Ah ouais. Ça me supprimait le le nom. Ah ouais. Ah oui. Mais TikTok ils sont trop chelous. C'est avec les restrictions là. Je voulais vous raconter ce qui m'était arrivé parce que... Ouais vous les vous racontent. Mais impossible. Dès que je sortais un mot euh... euh... Médical ou elle montre au... Qu'est ce qu'il fait ? Ah ouais il est chaud lui hein. Il est chaud lui aussi. Mais lui il... T'es pas chouette toi. T'es pas chouette toi. T'es pas chouette. T'es pas chouette. T'es pas chouette. T'es pas chouette. Je respecte les donnes de la route. Tu vois. Elle respecte. Bah oui quand même. Donc la police de Youtube n'aura rien à dire. Bah non. C'est vraiment pas. Bon ouais donc... Donc ouais. Non mais là après ça va hein. C'est pas... J'ai envie que j'ai dit. Et encore c'est la voiture Yanis ? Ouais. Imagine la Twingo. Oh ouais non. Non mais alors déjà tout ce qu'on a dans le coffre là ça rentre pas. Je vous l'explique. Ah oui. Non mais... On a fait euh... On a fait une razia quand même. Ah ouais. On a acheté du café. Il faut qu'on leur dise le nouveau café que j'ai fait. Le café ouais. Elle va le goûter. Du coup. Madame Café. Ouais ouais. Voilà. Je suis éclatée. Tu sais où la caméra ça va dire ? 6h et demi. Mais elle est bourrée lui ou quoi ? Bah j'ai le dis. 6h et demi ? Ça va. Bon bref ouais. On vous laisse. On vous retrouve tout à l'heure. Allez salut ! Et on se retrouve le lendemain. Puisque hier j'ai pas pu vous clôturer du tout. Franchement j'étais tellement tellement fatiguée en rentrant. Je suis quand même rentrée assez tard. Et en fait au passage quand je suis rentrée je suis... Je me suis arrêtée à la mairie pour aller voter. Et ensuite je suis rentrée et ensuite on a mangé les douches et au lit. Parce qu'on était éclatés tous hein. Que ce soit Evan, moi, David de sa journée, les enfants. Enfin vraiment on... Ouais on était tous HS. Du coup je vous ai pas clôturé et je me suis dit que j'allais faire le retour là. Au calme. Ce matin. Pour vous montrer tout. Comme ça au moins ça serait plus simple. Alors déjà. Donc vous savez, je vous avais dit dans le blog. Que j'ai pris un pack entier comme ça. De coca. De canettes de coca. Et on savait pas trop combien il y en avait. En fait on avait pas regardé. Et au final il y en a 24 dans le pack. 24. Et j'ai payé 10,95€ pour 24 canettes imbattables. Franchement imbattables les canettes. Alors le truc c'est que quand vous achetez au pas de la case des trucs pétillants. Faut faire très attention en les ouvrant. Faut laisser redescendre la pression. Attendre un petit peu quand on est à la maison etc. Et je pense que le mieux c'est de les ouvrir le lendemain. Parce qu'avec la pression, je vous jure que la canette elle risque même d'exploser. Donc on... Voilà. Donc ça. Ensuite, vous savez que Evan fait la collection des canettes de Monster. Alors ce n'est pas lui qui les boit. Attention, je vous le dis tout de suite. Parce que sinon je vais encore avoir des commentaires. Ce n'est pas lui qui les boit. Il fait juste la collection des canettes vides. Celle-ci il ne l'avait pas. Et c'est vrai qu'en Espagne on trouve beaucoup de canettes de Monster qu'on apprend en France. Donc voilà. Il a pris celle-ci. Apparemment c'est au melon. Donc... Non à la pastèque pardon. Watermelon. Ensuite, il a voulu aussi tester ces boissons-là. Alors moi je connais pas du tout. Mais c'est vrai que je vois pas mal. Je suis déjà tombée sur des vidéos de jeunes en fait qui achètent ces boissons. On ne les trouve pas en France. Pareil. Prime. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est des trucs hydratation. Je ne sais pas quoi. Voilà. Apparemment. Donc Evan voulait en tester une. Donc je lui ai dit bon bah vas-y prends-en deux déjà. Bon c'est pas donné ces trucs. C'est 3 euros une. Mais voilà. Il a pris Blueberry. Donc c'est Myrti. Et là c'est Tropical Punch. Voilà. Ensuite j'ai pris de la lessive parce que ça aussi ça vaut vraiment le coup. J'ai pris un pack comme ceci. C'était 13 euros les deux. Donc en fait c'est des bidons. Alors attendez. Je vous en sais pas. C'est des bidons de 85 lavages. Et ça fait 3,825 litres. Voilà. Donc en fait vous avez deux fois 85 lavages pour 13 euros. Pareil. En plus c'est de la skip. Donc pensez bien que là j'ai fait. J'en ai profité. J'en ai pris un pack. Ensuite nous avons aussi donc comme je vous l'ai dit. Les bouteilles d'alcool. Mais ça je ne vais pas vous montrer. Puisque vous savez bien que sur Youtube c'est interdit de montrer de l'alcool. Mais voilà. J'ai pris aussi des bouteilles d'alcool. Ensuite le gel nettoyant main. Comme ça. J'adore le packaging. Il est vraiment trop joli. Et il était à 1€ chez Primor. Voilà. Et c'est un savon pour les mains. Avec de l'aloe vera. Voilà. Ensuite j'ai trouvé cette bouteille là. Je ne connais pas du tout. En fait ce qui m'a attiré. Alors déjà je pense qu'il y a du cacao dedans. Parce que vous voyez. Donc en fait quand on secoue. Hop ça se dilue et tout. Et euh. Alors euh. Coco loco. Donc je pense que c'est un cacao. Enfin c'est euh. Du lait de coco avec du cacao peut-être. Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas du tout. On n'a pas encore ouvert. Du coup hein. J'attendais vraiment de tout vous montrer. Je vais mettre au frais. Et on verra ce que ça donne. Ensuite en matière de gel douche. Il y a des gels douche en 2 litres. Donc là c'est un gel douche 2 litres. Donc c'est de la marque Bifaz. Et c'est Verveine et Pamplemousse. Il sent vraiment trop trop bon. Euh. Vraiment j'adore l'odeur. C'est hyper hyper frais. J'adore. Ça sent vraiment la Verveine et le Pamplemousse quoi. Et ça c'était 2,49€. Les 2 litres. Donc j'en ai profité. Là c'est pareil. Un autre bidon de 2 litres. Mais c'est cette marque là. Ça c'est une marque espagnole par contre. Donc c'est un gel douche nutritif. Crémeux au lait de riz et avocat. Et pareil. Il sent vraiment super bon aussi celui-là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc pareil. 2 litres et pareil. C'était dans les 2€. Ou même moins. Celui-là il était à 1,99 celui-là. 1,99 les 2 litres. Voyez bien que j'en profite. Ensuite pareil pour les produits vaisselle. Ça vaut le coup. C'était 1,49€. Et il y a 1 litre dedans. C'est à la pomme. Tout simple. C'est pareil. C'est une marque espagnole celle-ci. Là j'ai pris ça pour les enfants. C'est des petites briques de... Alors au début je croyais que c'était du cacolac. Mais c'est pas du cacolac. En fait je pense que c'est le cacolac d'Espagne. Je ne suis pas sûre. Je dis ça. Mais je pense parce qu'il y a marqué original dessus. Et la marque c'est cacaola. Voilà. Donc c'est des briquettes toutes simples comme ça. De chocolat au lait. Ensuite en produits cheveux. Donc chez Primor. J'ai pris donc ça je vous l'avais montré dans le vlog. Donc c'est le catwalk. Et c'est Tiji en fait la marque. Et c'est pour sculpter les boucles. D'ailleurs je l'ai mis hier soir et ce matin aussi. Ce produit il est très très bien. J'ai pris également une autre crème pour les boucles. C'est ça. Je ne connais pas du tout la marque. C'est Curl Love. Moi évidemment quand j'ai vu un packaging rose. Je me suis penchée. J'ai regardé. J'ai senti. Ouais j'ai dit direct. Je le prends. C'est à l'hibiscus et à l'agave. Ça sent incroyablement bon. C'est ouf l'odeur. Cette odeur. Ça fait penser à des bonbons. Vraiment. Ça a une odeur de bonbons. Ça c'était 12,95€. C'était pas donné. Je parle dans le sens où comme je vous ai montré dans le Primor. Les produits sont vraiment vraiment pas chers du tout. Donc 12,95€. C'est quand même un prix plus élevé que les autres produits que j'ai pu voir. Mais il est très bien aussi. Je l'ai testé hier aussi. J'ai pris aussi ça. C'est un démêlant de chez Revlon. Mais c'est le orange parce que vous en avez plusieurs. Et celui-là il est spécial pour les cheveux bouclés. Donc soit un démêlant instantané spécial boucle. Voilà. Il sent trop bon aussi celui-ci. Ensuite j'ai acheté un paquet comme ceci. Alors j'en ai déjà mangé un ce matin parce que franchement ils sont super bons. C'est comme des genres de parts de gâteau comme ça aux pépites de chocolat. Ils sont quand même assez épaisses. Voilà. Ça c'était dans les 3,30€ je crois. Vous en avez 12 à l'intérieur. Et franchement on regrette avec Juju de ne pas en avoir pris plus. Parce que Juju en a pris aussi. On les a goûtés hier soir au café quand j'étais chez elle. Et franchement ils sont excellents. Rien à voir avec ce que vous pouvez acheter en France. Ceux-là sont pas secs. Ils sont moelleux. Enfin ils sont vraiment super bons. Et voilà. Ils vendent beaucoup de choses comme ça en Espagne. Des gâteaux comme ça emballés individuellement. C'est hyper pratique. Ensuite j'ai voulu prendre aussi ça là. En fait c'est des genres de mini brochettes. Avec vous avez un oignon, du poivron, des olives, piment et cornichons. Voilà. C'est des petites brochettes que vous prenez à l'apéro comme ça. Ou à picorer comme ça. Il y avait des bocaux mais immenses de ces trucs. J'ai pris le plus petit. Mais il y en avait. C'était des bocaux mais ils étaient immenses. Voilà. Ensuite j'ai pris cette petite sauce là pour les patatas bravasse. Je sais pas pour celles qui connaissent un petit peu les patatas bravasse. C'est super bon. Et donc en fait c'est une sauce spéciale pour les patatas bravasse. Je me suis dit je vais tester. Ensuite j'ai vu ça parce qu'on en voyait dans tous les magasins de ces canettes là. Malibu. Et donc c'est un genre de cocktail à la fraise. On verra ce que ça donne. On verra. On verra. Je connais pas. Ensuite j'ai pris deux petites tablettes de chocolat. Il y en a une c'est à l'amande et à la poire. Elle me donnait trop envie celle-ci. Et celle-ci aussi c'est au sel et au popcorn grillé. Enfin au maïs grillé plutôt. Voilà. Apparemment c'est des tablettes belges. Et pour terminer les incontournables Toblerone en Espagne. Vous pouvez pas passer à côté les Toblerone. Ça se vend là-bas mais comme des petits pains. En général les gens qui vont en Espagne forcément ils en ramènent. Et donc forcément j'ai dû en prendre. Alors moi je suis pas très fan du Toblerone. J'aime mais avec modération. Par contre David il adore ça. Donc je lui en ai pris une avec marqué I love you dessus. C'était une édition limitée. Et Evan aussi il en est fan. Donc il s'en ai pris une pour lui. Voilà Toblerone. C'est des grosses 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 tablettes. Voilà. C'est tout. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Mais non je crois que c'est tout. Bon c'est déjà pas mal. On est quand même reparti avec un sachet du pas de la case. Un sac. Comme ça du pas de la case Andorra. Voilà. Un petit sac collector on dira. Et puis voilà. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain. On va faire une pente. On va faire un petit coup de bas. Sous-titrage ST' 501